Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de tester enfin le fameux ordinateur portable Xiaomi Mi Notebook Air qui a la spécificité d'avoir un design ressemblant à un Mac et qui coûte pas très cher. C'est un ordinateur portable entièrement en métal et avec une finition de très bonne qualité digne d'un produit Apple. Il est proposé en deux couleurs, noir et gold. Avec un poids d'environ 1 kg et de sa petite taille, c'est un ordinateur très pratique à transporter, surtout quand on part souvent en voyage. Ce que j'ai beaucoup apprécié lorsque j'ai reçu l'appareil, ce sont les connectiques. En effet, on a un port HDMI, une prise mini jack, un port USB 3.0 et un port USB type C. Il manque juste un port SD et j'aurais été comblé. Bref, toutes les connectiques importantes sont là malgré la finesse du produit. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter des accessoires supplémentaires. Contrairement à certains constructeurs, on ne va pas citer de nom. Ici nous sommes en présence d'un notebook, donc c'est un petit ordinateur portable. L'écran de 12,5 pouces n'est pas extrêmement grand, mais pour des tâches simples comme de la bureautique, naviguer sur internet, regarder des vidéos, ça fait complètement l'affaire. En plus de cela, on a un écran de très bonne qualité avec une dalle IPS et une résolution Full HD. Pour ma part, je trouve les couleurs très belles. Il manquerait juste une meilleure luminosité pour une meilleure utilisation en plein jour si vous aimez travailler dehors. Mais bien entendu, ça reste tout de même acceptable. Pendant mon test, j'ai beaucoup apprécié son trackpad multi-touch ainsi que son clavier que je trouve très agréable au toucher qui fonctionne très bien. Mais malheureusement, celui-ci est QWERTY, il n'y a aucune version AZERTY qui est disponible, ce qui peut être gênant pour certaines personnes. Sinon, on retrouve en haut des touches assez pratiques, comme le fait par exemple de modifier le volume, la luminosité de l'écran. On peut régler rapidement les réglages lorsque vous utilisez un moniteur. On a une touche pour afficher toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Vous pouvez activer ou désactiver rapidement le mode avion. Et vous avez une touche pour activer le rétro-éclairage du clavier. Et ça, c'est très pratique. Sinon, après, on a des haut-parleurs AKG qui proposent une très bonne qualité de son. Et on a une Wacom 720p avec un système flash si vous souhaitez l'utiliser en faible luminosité. Là, personnellement, la qualité n'est pas du tout ouf, mais ça reste convenable lorsqu'on fait de temps en temps quelques Sky. Au niveau des caractéristiques, on a un processeur Intel Core M3, une puce graphique Intel Graphics 515, 4Go de RAM qui sont soudés, donc pas la possibilité de les modifier. Et au niveau stockage, on a 128Go en SSD. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un deuxième emplacement si vous voulez rajouter un SSD. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors là, ce sont les caractéristiques de la version 12,5 pouces, mais sachez qu'il y a une version 13 pouces qui est aussi disponible. Et là, les performances et les caractéristiques sont le double par rapport à la version 12,5 pouces. Bref, les caractéristiques ne sont pas ouf, 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 mais ça fait carrément l'affaire. J'ai rencontré aucun de réels soucis. L'appareil était rapide, il y a juste un moment où lorsque j'ai lancé un jeu, et bien là, ça chauffait un peu. Après, je vous le dis direct, cet ordinateur portable n'est pas du tout prévu pour faire du montage vidéo, photo, ou encore pour jouer au dernier jeu du moment. Pour moi, c'est un appareil qui correspond à un besoin d'un simple étudiant, par exemple. Et puis, on finit cette vidéo avec des informations qui, selon moi, sont quand même très importantes. Au niveau de l'autonomie, elle est vraiment bonne. Je tiens environ plus de 5 heures en utilisation réelle. Je naviguais souvent sur Internet, je regardais des vidéos, je faisais quelques fois des Skype. Et bien, ça tenait sans problème. Après aussi, quand on ferme l'ordinateur, on a un espace entre l'écran et le clavier. C'est vraiment la seule critique que j'ai trouvée, côté esthétique. Ensuite, on n'a pas la possibilité de l'acheter en France. Si vous le souhaitez, il faut passer par des sites qui sont souvent des sites chinois. D'ailleurs, si vous l'achetez à l'étranger, sachez que vous risquez d'avoir des frais de douane. Moi, personnellement, j'ai payé 30 euros de plus. Ensuite, si vous l'achetez sur un site chinois, vous pouvez laisser tomber la garantie constructeur. Et si elle fonctionne, franchement, vous avez beaucoup de chance. Et puis, pour finir, de base, le Windows 10 qui est fourni à l'intérieur de l'appareil n'est pas en français. Donc, ça veut dire que si vous le souhaitez absolument en français, il faudra faire une réinstallation. Et il faudra acheter une clé Windows 10 supplémentaire. Et ça peut coûter dans les 100 euros. Au niveau du prix, c'est vraiment pas cher. Il faut compter 500 euros pour la version 12,5 pouces et 800 euros pour la version 13 pouces. Malgré le rapport qualité-prix qui est très intéressant, moi, personnellement, je vous déconseille de l'acheter. S'il n'est pas commercialisé en France, je pense quand même que c'est pour plusieurs raisons. Dont quelques-unes que je vous ai listées dans cette vidéo. Mais après, si cet appareil vous intéresse vraiment, je vous mettrai un lien dans la description. Eh bien, écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet ordinateur. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !